Salutations peuple de YouTube ! Il faut que je remette des VOD de Balatro parce qu'elles cartonnent et j'en ai pas mis parce que j'ai dosé tout seul. On voyait qu'il y avait des défis, ouais, il y a des défis, on peut commencer des défis, donc j'ai fait des défis au pif chez moi. Un défi qui est rigolo, celui-là, c'est on commence avec 5 œufs, donc il faut juste gagner la partie avec. Ça, on commence avec beaucoup d'argent et surtout de quoi générer des intérêts monstrueux, enrichir les riches, bien sûr. Le capitalisme power. Ça, on commence avec une deck de cérémonie dont on ne peut se séparer. Ok, marrant. C'est-à-dire qu'on peut entretenir un œuf aussi et faire d'autres choses à côté. Ensuite, bon, même si ces défis, certains ont l'air un petit peu durs, il ne faut pas oublier que pour les « garanties », il faut juste terminer l'an T8. Pas besoin d'aller en infini pour c'est défini. Une carte sur quatre est tirée face cachée. Oh, c'est chiant ! Les mains supplémentaires ne rapportent plus d'argent. Vous ne percevez pas d'intérêt à la fin de la manche, connard. Ah oui ! Mais on gagne de l'argent avec la carte de visite si on joue des cartes à figure. Toutes les cartes sont considérées comme des cartes figure. Et il est en négatif ! Non mais c'est un banger ! C'est un délire ! Juste, on ne peut pas se séparer des deux mais c'est OK ! C'est vrai que tu fais de l'argent en perte. Attends, on va se faire ça, un petit défi là. Un petit défi à la con, ça change. OK. Gagner 5 dollars par blinde passé lors de cette partie. Il peut octroyer 5 dollars. Et 5 dollars par cette partie. Donc là, ça va donner 5 puis 10. Presque envie de skipper les deux en vrai ! Mais il y a peut-être un monde où on peut se faire plus d'argent juste en jouant des mains au pif. Attends. Parce que si on considère... Ah ! On a un jeu très réduit ! Ah ! Merde ! OK. En plus un jeu à suite du coup alors. On a une suite là. 3, 4, 5, 6, 7. Donc tout est considéré comme des têtes. Donc voilà. Hop, une chance de faire 2 dollars à chaque fois. Le banger. Hein ? T'es en train de me dire que là j'ai fait 0 dollars alors qu'une chance sur 2 ? Bitch ! Ah, le joker bleu est pas très intéressant avec un deck qui est très petit. Carte acier, ça peut être un banger. Est-ce qu'on veut des cœurs ? On peut partir vers des quins de flush en vrai. 3, 8, 9. 2, 6, 9. Ouais bon, dans les deux cas c'est pas idéal mais admettons. No pick, ils deviennent des cœurs. Du coup je peux pas acheter le director's cut, je vais acheter le chariot quand même. Un peu plus tard. Les cartes figures. Oui non, les cartes figures jouées ont une chance sur 2 d'octroyer 2 dollars en marquant des points. Mais j'ai ce joker en négatif qui fait que l'intégralité des cartes sont considérées comme des cartes figures. Je joue cette paire. Voilà. Petite suite. Une seule mais c'est honteux ! Full 7 par les 3. Oh le t- Ah bah non ! Le tour en bus c'est un énorme banger mais vu que l'intégrité des cartes sont considérées comme des figures bah c'est de la merde. Normalement avec un deck comme ça on est trop content de jouer le bus. Copie les capacités du joker le plus à gauche. Bah on pourrait fermer du pognon. Bah voilà pourquoi pas hein ! Est-ce qu'on veut relancer la bosse blinde ? Avoir la possibilité de relancer la blinde de boss. Pas entièrement déconnant parce qu'on pourrait tomber sur un boss qui nous désactive toutes les figures. Par contre attention 600 points pas si facile que ça à faire donc on va peut-être utiliser notre chariot aussi. Euh... Ok très chiant. En fait c'est loose ! J'attends plein de 6 quand même. 2, 3, 4, 5. J'ai un 7. On vire le 5. On vire le 7 de pique. On peut garder le 9 si on cherche une couleur. Redefossé. Il est où mon 6 ? Fils de ta mère ! Fils de ta mère ! Quins de flush ? 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 de cœur. Est-ce que j'attends le 3 de cœur ? Oui. J'attends 2, 3 de cœur. J'attends 2, 8 de cœur. Est-ce que je vais vraiment être greedy ? Je pense que oui. Mais non ! C'est vrai que ça défausse ! C'est finito ! Finito du con ! Eh ben on va recommencer. Fin de la main. Moins facile qu'il n'y ait pas à reset. R, R, R. Il y a R. Ça reset bien le défi. Oui c'est bon. C'est le temps de se faire au jeu. C'est normal. C'est bien normal. Il faut que ça proc les deux balles. Oh chiant. Chaque As 2, 3, 5 ou 8 octroie plus 8 au multi. Ça c'est un énorme banger ça. Gigantesque banger. Ah sauf que j'ai pas d'As. 2, 3, 5 ou 8. Ça reste un banger. Plus 8 c'est énorme. Fibronacci. Megarcanapak, pas mal, pas mal. Euh mais non. On a les deux. On a la lumière, on a la sono. On a la lumière, on a la sono. On va essayer de faire un peu d'argent. Ah non mais non. Ça fait le 8 de multi. My money, my money, my money. Il me file encore la cassette du cul. De toute façon c'est la même seed entre guillemets. Enfin pas exactement. On a pas les mêmes shops popcorn. J'ai pas besoin du popcorn avec Fibonacci. Hallucination, carte de tarot lors de l'ouverture de n'importe quel booster. On s'emmerde. Toutes les cartes cœur voient leurs bonus disparaître. Ok. 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo. C'est gagné. Un peu d'argent s'il vous plaît. Merci. Oh Fibonacci ça nous met très bien pour l'instant. Oooooooh. Ah j'ai pas acheté la cassette de merde. Mais du coup j'obtiens la meilleure cassette. La boss blinde. Un imité. Pochoir de joker c'est cool non ? Cartomantien c'est fort mais le problème c'est que si je veux juste snowball le score pochoir est beaucoup mieux. Ah si je l'ai acheté. Alors j'achète pas ça oui. Ah bah oui c'est pour ça que j'avais que 13 balles. Ah donc non ça me fait chier qu'ils m'en mettent ça en bon d'achat en vrai. Non c'est pas grave. De toute façon j'ai pas de quoi acheter les deux. Même si c'est cool d'avoir une carte tarot chaque fois qu'on sélectionne la blinde mais bon. Dommage. Double votre argent. Ouais mais ça va faire 10 puis 20. C'est nul. Dommage. On fait beaucoup d'argent. Est-ce que ma femme m'insulte ? Ça marche. C'est bon on pourra faire le petit moment c'est le song du Q. 3-3 qui est 4-5-6-6. Ok super la team. On a une carte flush possible hein. Allez je l'en fous. 3-4-5-6-7. On a une carte flush. On va mettre bonus là-dessus. On va empereur. On a deux foules. Ah chien. Ah chien 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 chien. Ah chien chien. On va essayer d'obtenir une dinguerie dans un pack, bonus sur les cartes Fibo, ah oui très juste, dommage, crème glacée c'est très fort les jetons mais bon, on reste sur Fibo et pochoir pour l'instant, ça ça peut être drôle de l'acheter et de le vendre. Sérieux y'a pas de truc de cartes de tarot là ? Attends mais je fais pas d'intérêt non j'avais aucun intérêt bon c'est pas grave. 3, 4, 5, 6, 7, évidemment on aura pas Fibonacci sur les cartes affaiblies mais c'est pas grave. On essaie juste de farmer du pognon mais ils sont très pas sympa avec moi là. Where is my pognon ? 3 et 2 ? Oh oui. Pognon ? De quoi faire de l'argent ? Les cartes jouées avec une couleur à carreaux octroient un dollar en marquant des points. De manière systématique hein. Glamour. Est-ce que je pourrais avoir arcane à pack un jour ? Le problème c'est que si je le prends, mon pochoir il passe à 2. Je peux faire du pognon. L'œuf en vrai ? Bah l'œuf il me sert pas à grand chose là dans ce cas là. Le voucher c'est un grand oui oui. On peut prendre ça et se dire on essaye de convertir notre truc à carreaux. Les cartes initiales et les paquets booster du prochain magasin seront gratuits. J'essaie d'avancer sur mon jeu quand même. Attends mais je suis dans la merde là. Parce que j'ai très peu de cartes. Il m'a jamais donné ma couleur c'est à dire que là je vais jeter des cartes et maintenant il reste que 7 cartes dans mon jeu. Et je me suis bien fait. Ah mais du coup j'ai forcément une carte de flush à la fin. Il faut juste être solide. Et si je gagne pas là c'est game over. Avec Fibonacci. Avec Fibonacci. J'aime et je paye pas. Jamais il me propose une carte de tarot ces fils de chien là. J'aime et je vais faire de la minute. J'aime. Tu vois, je vais faire de la minute. Je tiens vous dis de la minute. J'aime. 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 Ah putain oh merde, enfin c'est ça que je dois l'utiliser d'abord, arcane impact incroyable est vrai sonne Ah yes, des carreaux, 8, 6, 5 utilisaires, on a full derrière donc on va pouvoir refaire des carreaux Ensuite toutes les cartes figure sont tirées face cachée, au secours, oui, reroll, 5 cartes doivent être jouées c'est mieux Il y a presque moyen de faire un flush house Si, en fait je n'ai que des figures à cause de pareidolie Donc toutes les cartes auraient été distribuées face cachée 2, 3, 5 ou 8 Ah mais non faut jouer 5, j'ai niqué une main, faut jouer forcément 5 trucs Ok, pas de panique Vas-y je vais pas chercher le flush house, on va faire ça, c'est très bien J'ai mon full niveau 2 et ça ça trigger Fibonacci Fibonacci Ok, ok Aucune carte de tarot jamais Multifois 15 fait plaisir quand même, ça c'est quand même greedy cette histoire de gemme brute Rest, 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 rest Augmenter paire de 3 niveaux, en sachant qu'avec ça, ça ferait 6 niveaux, mais bon, augmenter paire j'en ai rien à foutre Merci à tous On joue le full 5 par les 3 On va voir Oh mais non mais Alors oui c'est cool le polychrome et voilà le joker de mes couilles que j'ai jamais acheté d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils en ont découvert Si la première main de la manche est un 6 simple, détruisez-la et créez une carte spectrale Qui s'en fout Et quand bien même j'ai peu de cartes dans ma main, si je fais un 6, ça nique mes possibilités de suite qu'un de flush Non c'est nul, non mais y'a aucun monde où c'est bien cette merde C'est vrai que je joue pas de standard alors qu'en vrai, si dans un standard pack y'a du carreau pimpé, why not en vrai ? Et puis j'ai pas d'intérêt de... oh vas y foutre toi de ma gueule Motherfuckers Merce, c'est quoi l'aiguille le boss ? Ah il faut que je gagne de l'argent pour le reroll, un carré de 2, qui s'en fout Ah c'est le une seule main oh mon dieu, ah bah une seule main nous arrange presque non ? Juste on fait moins d'argent quoi Parce que le problème c'est qu'on peut se retrouver avec bien pire qu'une seule main Flush ici Est-ce que j'ai envie de fermer du pognon ? Et bof ! C'est un tout petit jeu, ça commence à être ric-rac Et puis la gemme brute peut toujours virer pour que le pochoir de Joker devienne 1x3 Oh la la fusée pour faire du pognon c'est extraordinaire la fusée Plus les 50 jetons de la... du foil, du aluminium bon qui est un peu à chier mais... Et puis c'est un peu tard Enfin ça finira du pognon quand même mais on a déjà des mécaniques de pognon rien que la carte de visite Le voyant peut être ok Non j'ai une place de Joker le problème c'est que... Remettre un Joker en plus ici rend mon pochoir de Joker totalement inutile alors que ça carille pas mal hein En vrai je devrais presque revendre la gemme brute maintenant et le refaire passer 1x3 mon pochoir mais bon Hermite pour du pognon, ah mais on a les carreaux, on a les carreaux On est à quoi ? 5 piques, 8 coeurs, 5 trèfle, 14 carreaux, peu importe ce qui nous arrange un petit peu hein On a un seul 2, 2-3, 2-4, 3-5, 6-7, 7-9, 7 Parfait ça Alors que c'est pas dégueulasse hein voyant ça peut devenir ok Peut être qu'en vrai On ferme de l'argent là, c'est moins essentiel, on peut partir là-dessus Regardez s'il y a une dinguerie ici Un carreau, oh le carreau vert Ah oui mais c'est un roi, peu importe Ah oui mais ça veut dire que je dois jouer, ouais c'est chiant Ensuite carton vert peut exploser, c'est ça qui est cool On peut prendre ça Et le défaut c'est derrière Pour avoir des cartes de tarot Ça c'est cool parce que quand on le joue ça fait du pognon et sur une couleur ça rentre et puis au pire il peut exploser, une chance sur 4 qu'il explose J'ai 6 emplacements mais j'ai le pourchoir de joker qui me donne x1 de multiplicateur par emplacement de joker vide Bah les cartes de tarot, oui c'est bien avec le voyant Donc oui prenons ce combo là Ne jouer qu'une main Mais du coup seulement 6000 points Ouais je le prends je pense Ensuite, ma couleur n'est que niveau 1 mais avec Fibonacci J'essaye d'avoir évidemment une carte de flush 5, 6, 7, par les debout, non On vire les 2 Toujours pas par les debout, c'est pas dingue Mais attends mais du coup là j'ai que 4 Ok on va défausser ça 3, 4, 5, 6, 7, ok on l'a Donc on vire ça pour une carte de tarot 2, 3, 5 ou 8 Tu perds main Ok Ah le joker de clou d'omarne Ah Ça Ouais mais Du coup il faudrait enlever le pourchoir de joker Parce qu'on a besoin de Fibonacci pour scorer Ça c'est pas suffisant Pas si fou que ça je pense Les tags infinis sur les jokers c'est qu'ils sont éternels Ils ne peuvent ni être vendus ni être détruits On est dans un défi où on doit jouer avec ces 2 trucs là Du coup vous couvrez trop avec ces 2 trucs pour dire Un pas de boule Ou bien J'ai pas du coup Et je vais un à deux On a beaucoup de coeurs encore Je crois que j'ai pas d'intérêt, augmenter full house de 3 niveaux augmenter brelant de 3 niveaux, augmenter full house de 3 niveaux Le problème c'est que des full house j'ai plus pouvoir en faire vu que j'ai quasiment que des carreaux du coup ça va devenir des flush house Sinon avec mon étiquette double oui en effet j'aurais pu augmenter mon full house de 6 niveaux tout de suite maintenant Le problème c'est que j'ai tellement de carreaux Que c'est de la merde C'est con Parce qu'en vrai full house de niveau 10 on se mettait bien Non faut jouer Oh oui Alors que la mua joue à bala trop 2,3,4,5,6 on a notre Ouais faut jouer qu'un de flush, c'est notre meilleur play Puis si on peut rentrer une flush house en vrai c'est intéressant aussi pour commencer à pouvoir l'upgrader Qu'on augmente les qu'un de flush On trouve c'est quoi, c'est Neptune les qu'un de flush La cape et l'épée, la cape et l'épée aurait été intéressante si en effet on avait joué l'œuf Récompense différente on pourrait mais notre problème c'est pas vraiment l'argent là maintenant Il est pas là Motherfucker Créer une carte planète si cette carte est tenue en main à la fin de la manche ça serait mon premier as On l'aime bien au village Sinon le set de carreaux, les cartons verts aussi ça peut être fort et très fort à dupliquer Tout simplement ça peut sauver une game vu que ça fait multi x 2 Celle-ci donne de l'argent plus quand elle est jouée Et puis là c'est bon J'en ai beaucoup moins besoin dans ce setup On a un flush house possible peut-être J'attends encore des 5 de carreaux, un seul et un 4 de carreaux On peut tenter d'être un petit peu risqué Risky Risky Business 8-8-5-5-4 Ça commence à me casser les couilles Officiel Dotcom, j'attends plus de 8, j'attends plus de 9 Ensuite on peut se concentrer sur... Attention il faut que j'ai ma quinte flush au pire quand même Ok on joue notre premier flush house Comme ça ça le débloque Flush house ça serait sûrement le meilleur plan ouais CRS c'est pour flush house, Neptune c'est pour quinte flush Quinte flush beaucoup plus facile à obtenir Mais on part de 100 x 8 au niveau 1 alors que flush house est 140 x 14 Je pense qu'il faut essayer de jouer flush house Ah mais c'est un méga Ah bah on joue les deux La belle vie Alors pfff le fait qu'il soit wild on s'en fout un peu en vrai on a aucun 10 dans notre jeu Ça nous fait une ouverture suite mais on a déjà 5... non on a plus besoin... 7 de carreaux c'est très bien pour flush house Perder un dollar par carte jouée Ok On va être efficace Putain j'ai... comment c'est possible d'obtenir tous mes non-carreaux Ça si je jette c'est carte de tarot ok c'est formidable hein Je peux pas encore jouer un flush five de toute façon on a pas besoin J'ai pas besoin de risquer Quoique c'est débattable de est-ce qu'on a envie de risquer euh... Chiant ça on le fera plus tard En gros euh... ça ça peut me permettre de faire à coup sûr les 22 000 si je le place à la fin Mais le truc c'est que je suis pas convaincu que ça soit nécessaire non d'autant plus que... ah ouais fibonacci trigger passe sur les 7 Parce que là je perds de l'argent quand je joue les mains donc euh... Ouais le 7 file des thunes mais ça me ferait chier de le faire... de le perdre mais en même temps faut le jouer ouais vas-y Je te casse pas ? C'est cassé Mais en effet je fais pas les 22 100 je crois Ah le joker à vide Les cartes jouent avec une couleur carreau Donc 3 plus 4 au multi lorsqu'elle marque des points ça veut dire quoi ? Bah c'est pas forcément mieux que ça Sauf quand j'utilise des cartes qui sont pas Fibonacci-esque Ça me garantit un plus 20 au multi quoi qu'il arrive Le truc c'est que Fibonacci bon bah il suffit qu'il y ait 3 cartes qui soient concernées par Fibonacci c'est tout de suite 24 au multi 6 et 5 c'est 40 Fibonacci plus ça et on oublie le voyant Malgré le fait que je spawn quelques... je vais spawner de plus en plus de cartes de tarot En fait le voyant non, le voyant c'est qu'il y a mieux que ça hein Le voyant est mieux que le joker à vide c'est sûr Le choix que j'ai à faire c'est entre avide et Fibonacci vu que je vais garder un slot libre pour avoir le x2 avec le pochoir What a life ! Ah oui Spectral Il peut se passer une dinguerie ici Créer une copie d'un joker aléatoire, détruiser tous les autres Détruiser une carte aléatoire nul Les deux sont nazes Je vais transformer ce roi de pique en roi de pique Un choix courageux Carte bonus c'est toujours cool Will of fortune c'est greedy mais on est content si ça passe Une chance sur 4 de changer l'édition de la carte Ah soyons greedy Plus 50 jetons c'est la moins spectaculaire mais on prend On achète les rerolls gratos, enfin les rerolls moins chers En gros c'est est-ce que Fibonacci reste ? 2 j'en ai 3, 3 j'en ai 2, 5 j'en ai 3, 8 j'en ai 2 En fait faudrait que je me concentre sur Je pense qu'on va rester sur Fibonacci et essayer progressivement via des deaths et des strengths D'avoir les cartes Fibonacci esques Et puis ça, ça va scale mieux que ça D'accord Après avoir battu le boss blinde, gagner 15 balles, donc 30 balles si j'utilise ça Super grosse blinde, le mur, 80 000 à faire On va peut-être pas la reroll celle-là Et on va jouer Jouer greedy hein mais vu que j'ai pas mal de défauts, c'est en cas j'ai déjà mon flush house Ouais vas-y je joue En fait j'aurais voulu éventuellement trouver La carte de tarot gratuite avec la défausse mais bon 42 000 en faisant un flush house là, c'est cool Avec des cartes Fibonacci Oh le double tarot, alors peut-être Emperor ça me fait double tarot, death c'est excellent Je peux ou bien dupliquer le roi qui défaussait me donne des cartes de tarot Ou sinon dupliquer le 5 de carreau, ouais c'est pas mal pour en avoir 4 Et échanger ce 2 de coeur par exemple qui nous emmerde Alors cercle 6 à multi mais on veut les cartes Fibonacci je pense que c'est mieux hein Temperance 12 balles, ermite 20 balles, empereur 2 cartes de tarot pour le voyant Et puis il y a de la RNG, allez soyons fous Oui la fortune ! Non Les 8 sont concernés mais j'en attends plus c'est ça 3, 4, 5, 6, 7, on a littéralement une canne flush gratos, on va peut-être la jouer Oui je pense qu'on la joue hein 2, 3, 5 ou 8, ah chiant, ah non pas chiant Ah oui dans les 2 cas ça s'emmerde Eh mais des 5 j'en attends, ah si j'en attends encore 2, des 3 j'en attends plus On va juste faire une couleur hein je pense Avec 2, 3, 1 Fibonacci Fibonacci, Fibonacci Et c'est vrai que j'aurais pu chercher le Roi pour avoir une carte de tarot, bon Neptune c'est cool, on up la canne flush Ah un autre pack spectral Oh alors là il est dingue Converti toutes les cartes de la main en une unique valeur aléatoire Mais on perd un taille de main mais ça veut dire que oui Là on aurait 5 carreaux à même valeur donc c'est cool Problème, ça peut me donner des Valets ou des Rois Bon c'est chiant sans l'être mais le truc c'est qu'on veut vraiment trigger Fibonacci Donc c'est peut-être pas une si bonne idée que ça Tandis que là on peut créer 2 copies d'une carte et tout d'un coup voilà se copier un max de Bah 2,5 tout simplement Peut-être que ça c'est le bon call de se faire 2,5 de carreaux en plus Ça c'est un peu aux F mais c'est gratuit Ça c'est nul Le GAMBLE est pas si intéressant que ça hein Vraiment hein pour le coup Ah y'a pas Cerès Saj On va upper le carré parce qu'on va se retrouver dans une situation où on risque d'en toucher Ah merde est-ce que je reroll ça ? 80 000 points c'est beaucoup quand même non ? Le super gros saut blindo Un roll Commencer sans aucune défausse Vas-y C'est con de ne pas pouvoir le défausser cette merde Peut-être la fin de la partie là Ça, ça nous débloque le 5 of a kind mais euh... Est-ce que c'est si bien que ça ? Presque le flush 5 hein c'est con On a Fibonacci ouais donc ça reste très bien je pense Plus les jetons de lui là Ok c'est bon C'est bon c'est gagné euh... 2, 3, 5, 8, 2, 3, 5 Donc euh... Ah la kind flush est devenue meilleure maintenant Ça peut vite bouger J'ai toujours mon double tag là aussi hein Ah ça Baron ça peut faire partie des builds infinis qui score en endless Chaque roi que vous avez en main ajoute 1,5 au multi Il suffit de se faire un jeu qu'avec des rois finalement Et des seaux rouges Euh... Oui bien sûr Tout coûte rien c'est formidable hein Can't flush Fort sujet mais why not Ok on s'emmerde Le magasin possède un joker polychrome Le problème il y a tellement de jokers qui m'intéressent si peu Que est-ce que le x1,5 euh... justifie euh... Est-ce que ça je pourrais pas m'en débarrasser ? Ensuite si... Le fourchoir de joker me donne un x2 Mais c'est vrai que si on bouge jamais niveau joker Finalement euh... le x1,5 du joker polychrome me permet de caler un autre joker Bon vas-y soyons fou Ah oui mais du coup oui je vais avoir deux jokers polychrome donc oui c'est parfait Mais par contre j'ai besoin d'argent au secours Il faudrait que je fasse des mains un peu nullos Et pas que je perde non plus quoi Parce que je veux rentrer de l'argent voilà c'est bien ça Ok on est pas mal là Ah ça ça gagne hein c'est le problème Ah le problème c'est que j'ai rien d'outre de jouable Oh tant pis 32 balles ça va pas être suffisant pour acheter hein Ah sauf ils sont... Ah non ça change pas leur prix en fait Plus ça la taille de la main Plus deux jetons pour euh... Chaque carte restante dans le jeu en sachant que j'ai qu'un jeu de 36 cartes et alors c'est de la merde à chier mais on va le prendre Ok Ah oui c'est vrai que j'ai beaucoup de réduc c'est pour ça que c'est pas cher Ajouter polychrome à un joker aléatoire, détruisez tous les autres jokers, ça suffit On a une couleur aléatoire nulle Créer une carte planète si cette carte est tenue en main à la fin de la manche Ajouter un saut violet à une carte, créer une carte de tarot lorsque cette carte est défaussée Alors oui ça c'est très bien Si tu veux ouais Secours Les cartes sont tirées face cachée après chaque main jouée Taille de la main moins un parfait En sachant qu'on a plus un grâce à lui C'est free Ensuite utiliser un set c'est pas si dingue mais bon et voilà je fais beaucoup de scores maintenant Fier un peu de pognon là Quoi j'ai eu zéro pognon ? Oh le scam Oh yes ! oh les deux cartes de tarot en légende là Oh c'est à chier Ok 5 6 7 8 5 6 7 Ok on attend par les deux bou Debouuuut J'attends un 8, j'attends plein de 4. Ah vas-y, je peux pas ton... Filme-moi une... Merci. Un petit Loki là qui file 20 balles en légende ? D'accord, on passe... Donc voilà, on arrive monde du 8. Il suffit juste de réussir ça. A blanc ne fait rien. Le problème c'est qu'il fait vraiment rien, là. Parce qu'en fait j'ai acheté les 10 vouchers blancs qui fait que j'ai débloqué le voucher extraordinaire qui fait... qui fait moins 1 au joker, enfin qui fait plus 1 négative. Donc il permet d'avoir un joker en plus. Mais le problème c'est que malgré le fait que j'ai fait ça, ce voucher de merde apparaît encore dans les magasins. Ça c'est terrible. Donc ça, ça fait chier non ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de spectra là. Détruiser une carte, 3 figures améliorées, un seau d'or, un seau violet... Je peux mettre un seau violet sur ma carte pierre ? Oh le banger ! Pfff ! Et... La carte acier, je suis pas entièrement compte, c'est toujours bien. On va dire achète cette merde. Peut-être qu'on en achète 12 000, il se passe un truc dans le jeu. Très grosse blinde. Il va falloir encore un polychromique ? En vrai, on s'en fout un peu non ? Je pense qu'on s'en fout. Oh ! Ah oui, c'est très paradoxal, parce que si on la joue, elle nous donne de l'argent, mais on veut pas la jouer parce qu'il y a la carte acier. Ok. Attends, attends, attends. On part vraiment en mode philosophie, je one-shot. Ok, je me sens pas bien. Ok, nickel. Alors... Arcane Apag, voyons voir. Ensuite, ouais, c'est vrai que je m'ambiance sur le flush halves, mais en réalité, on est bien d'accord que c'est qu'un flush, oui, qui nous rapporte beaucoup plus. 260 x 20, ouais, donc tête de con. Parce que là, j'ai un death pour encore transformer des trucs. Ensuite, j'ai du matos pour faire de la carne flush aussi, il n'y a pas de problème. Euh... Mais la question, oui, c'est du coup, est-ce que je fais encore des énièmes sets avec mes 5, ou est-ce qu'on part sur... Là, par exemple, j'ai que 2, 6. 2, 3. On pourrait prendre le 3 bonus, là. 9, on en a 3, 8, on en a 2. Sinon, il y a le 5, le Lucky 5, hein, qui est au 100 aussi. Et je garde mon full pour un énième... Ah oui, mais non, mais du coup... Ouais, ouais, on va faire ça. Comme ça, je l'ai. Sous de ma gueule. Next. Effectue à nouveau lancé de la boss blinde. Non, mais je peux le faire avec mon pognon, donc c'est fine. C'est clair que la très grosse blinde, on n'en veut pas trop, je pense. 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ok, nickel. Bravo. J'ai quand même un check parce que je pense que je one-shot pas. J'aurais pu transformer ce 8 tout de suite. Ok. Bah du coup, on va essayer de faire des cartes, ouais, par exemple. Etait-ce vraiment nécessaire cet énième 5 ? J'en doute. J'étais pas où j'ai plus. Oh... Oh? C'est bon. C'veille... C'est quelle bon ? Lesmons 3... C'est. Emp〜p Grenatives... Après. J' Knox características US violées. Y avec un coût blo On ouvre le flash 5 pour rigoler. Le bouffon pack, on peut regarder. Ah mais j'ai qu'un re-roll de boss ? J'ai pas fait le con. Polychromique. Rouge et polychromique, c'est une dinguerie. Il faudrait juste qu'il soit à KO. C'est une véritable dinguerie, ça. S'il était à KO, ce serait incroyable. Saut rouge et polychromique qui se déclenchent deux fois, le fois 1,5. Let's go. Avec Fibonacci aussi. Mais bon. C'est notre dernière manche pour valider le défi, donc on doit pas le prendre. Arricot noir, là c'est strong. Et puis sûrement pas nécessaire. Ça on prend. Ça on prend parce que j'ai de la place. Ça, dommage, trop tard. On peut prendre Lovers pour faire une carte flush gratos. Et on va voir, on a tout ce qu'il faut. Je re-roll la blinde. Retourne et mélange toutes les cartes jokers. C'est chiant parce qu'il va mettre les polychromes devant. J'ai baissé la vitesse du jeu. Pour qu'on étudie bien où se trouvent les jokers. On veut plutôt de la carte flush là, j'imagine. On peut faire un flush house avec Lovers ici. Ok, donc ça c'est ma voyante. Ça c'est Fibonacci ici. Ça c'est le truc du pognon. Ok, les deux polychromiques sont là et là. Ça va. Baf. Merde. Bon, c'est gagné. Bravo. Bravo. Magnifique. Xieben. Xieben, Xieben. Un choix courageux. Avec le petit x2, avec la carte en vert à la fin. Hop, les pavent pouf pouf pouf. Et voilà. Bon, pas besoin d'aller en mode interminable avec ce deck un peu pourri du fiac. Et donc on valide le défi. Mais bon, j'ai l'impression que on a débloqué le défi, voilà. Mais pour l'instant, ça nous a rien débloqué. Mais on l'a fait, quoi. On pourra dire qu'on l'a fait. Oui, dit dit. Merci YouTube. A très vite. Je suis en pleine forme. Je reviens de Spidon. Au revoir.